et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de cyberpunk on est parti on va aller rejoindre une personne qu'on connaît pas et on sait pas vraiment ce qu'elle voulait c'est une grosse quête secondaire on va dire parce qu'il va y avoir du dialogue des scènes et tout donc ça va être cool ouais c'est loin à la grosse folle tu as cette folle je suis obligé d'y aller tout de suite pas rejoindre paname ah ouais obligé oblige obligé monter quoi on va rester cohérent elle nous a dit c'est nous appeler en urgence et tout donc on reste coréant cohérents et on va on va y aller direct ça me dérange pas c'est pas comme si on était au milieu d'une quête ou alors enfin bref t'as capté quoi là on avait le temps tranquille c'est juste encore plus loin que la quête que je voulais aller faire dans le centre ville c'est juste ça qui est chiant on était allé à combien au max 180 non bon bah on va pas faire de pointe de vitesse bon ça va c'est de la ligne droite en vrai ça va aller vite j'aime cette musique par contre je vais pas vous faire cadeau de mes talents de chanteur mais franchement elle est entraînante elle est pas mal salut c'est rachel celle du projet la passion la ds ouais ouais on est en pleine crise on aurait vraiment besoin de votre aide steven ça te fait une crise de nerfs le genre qu'aucun psy peut régler vous pourriez venir ici au studio juste pour parler merci bon bah j'aurais peut-être l'occasion de non non mais je vais pas maintenant par contre ouais ça le nom de la la quête là pour paname j'avais pas vu mais c'est c'est une musique je sais plus je crois que c'est alors c'était une musique qui était dans une force feed underground 2 je m'en souviens à l'époque parce que c'était vraiment genre une musique qui dénotait avec le reste du jeu et le refrain dont je le fais très mal mais ça faisait ride around the storm après il y avait la petite musique après ça redisait ride around the storm et clairement je me souviens du titre de la musique et ça m'y fait penser direct cette quête donc ça va avoir un rapport peut-être avec des véhicules éventuellement c'est cool que tu sois la vie j'avais pas tu t'étais réconcilié avec les aldecados mais continue à sérieusement me casser les couilles mais bon c'est ta famille exactement qu'est ce qui s'est passé raconte les reyes ont enlevé saul cet abruti t'as les patrouiller avec un petit groupe et il est jamais revenu t'es sûr que c'était les reyes on a observé leur camp on sait qu'ils détiennent des prisonniers dont quelqu'un d'important on doit libérer saul je sais pas pourquoi mais j'ai senti que je pouvais compter sur toi toujours paname on est chum toi et moi je croyais que c'était clair je vais finir par te croire tu pourras plus débarrasser de moi après je crois que je survivrai avec toute ta bonne volonté je suis sûr que tu diras pas non un des meilleurs fusils de sniper de la côte ouest un tectronica grade tu l'as déjà vu en action et t'auras la gratitude des aldecados il a l'air cool quand tu l'auras en main tu le trouveras pas cool tu le trouveras mortel tout bien mitch va te donner tous les détails qu'est ce qui se passe paname j'aime bien cette phrase j'aime beaucoup cette phrase c'est sûrement pour saul calme toi par contre tu vas vraiment le faire tu sais qu'il te manque une case non faut bien quelqu'un le fasse attends paname oui quoi je peux voir ce qu'il ya en magasin je vous laisse regarder fusil d'assaut oh c'est un copperhead légendaire niveau rookie 26 je suis 25 il coûte 100 mille ah ok 33 41 6 attaques par seconde ah ouais il a une cadence de port et fait plus de dégâts ah bah il me les comparait déjà putain je suis un débile mais pourquoi il ya moins de dps sur de l'autre c'est des dégâts critiques et tout je crois dégâts chimiques je crois ça à cause de ça ok donc ça c'est le fusil à pompe qu'on connaît et ça c'est un pétard légendaire ok et ça c'est moins bien qu'est ce que j'ai ok ok j'arrive j'arrive paname désolé je regardais un peu oh il ya un charcut d'eau qui attend attend paname attends vous avez des implants à me conseiller vous savez les implants cybernétiques c'est comme les chaussures il faut en trouver à son pied un être honneur aura pas les mêmes besoins qu'un solo mais si vous passez du temps dans les battements je vous conseille le camouflage holoskin camouflage actif selon vos préférences c'est vrai qu'à côté de la ville cet endroit peut paraître désert mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger si vous voulez mon avis il faut se déplacer discrètement ne pas trop attirer l'attention ici la situation peut vite dégénérer je veux un nouvel implant droit au but j'aime ça attend ou restaure 100% de votre santé quand lorsqu'elle dépend descend à 15% putain c'est incroyable 180 secondes attend activer pour restaurer à donc ok donc ça c'est quand je veux et ça c'est quand je descends en tout de 15% ça c'est quoi réduit le temps de recharge de tous les matériels cybernétiques vaisseaux sanguins en bioplastiques qui 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 merde c'est ce que je viens de regarder là y'a rien la système nerveux merde immunité aux brûlures ça c'est toujours la même chose et au niveau des bras donc moi j'ai des bras de gorille ok donc lui il a des meilleurs bras de gorille 25000 15% de chance d'hémorragie ok c'est intéressant mais c'est pas du légendaire main ok squelette augmente la santé de 30% ça c'est intéressant par contre c'est pas très cher augmente la charge limite je peux en mettre deux vas-y on va prendre ça et ça donc optimisateur de signal synaptique donc plus 30% de santé et charge limite de plus 40% donc au centitane donc j'ai 392 kg c'est très bien Limite j'ai envie de prendre des bras de gorille attend c'était là mais ça fait chier parce que 25000 je sais pas si je peux le trouver en légendaire c'est enfin on peut mais ou tu vois Bon après l'argent ça va ça vient en vrai allez hop ça dégage on a des nouveaux boîtes gorille du coup bon ben on commence à en avoir un petit peu des des bails augmente les dégâts infligés aux robots et aux mécas en vrai non on en croise tellement peu parce que regardez pourquoi j'ai dépensé tout cet argent ok c'est beaucoup mais la souris voilà mais j'ai sept mille de composants communs et 3006 donc je peux me faire littéralement des couilles en or tu vois là si je revends tout ce que j'ai comme 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 objet là t'as comment ils appellent ça putain j'ai oublié le nom voilà comme composants si je revends si je revends tout ça j'aurai littéralement des implants cybernétiques de couilles en or frérot donc t'inquiète pas on est là du coup let's go on va avoir aller voir paname s'appuyer contre la voiture vas-y on va s'appuyer là comment procès attend on a besoin de toute l'aide possible au carol attend carol appréciable appréciable bon je parle à paname c'est ma gossure ok comment tu veux qu'on fasse carol je la connais pas encore glissé dans leur camp moi je te couvrirais approche discrète à deux ça suffira c'est pas que je veux pas y aller pour donner une bonne leçon aux raffens mais regarde autour de toi on a perdu plus de la moitié du clan pendant les dernières attaques nos provisions sont coincés à l'extérieur de reynault et notre matos j'en parle même pas on est dans la merde jusqu'au cou coincé et je suis pas sûr qu'on arrive à s'en extirper un jour malgré tout nos efforts votre chef se fait enlever et vous vous priez juste pour qu'il aille bien je veux même pas savoir comment vous traitez les pommards dont vous avez rien à foutre toi tu cherches la merde il a le droit de pas comprendre voilà mit j'ai envoyé un drone survolé le camp des wales tu veux jeter un oeil tu préfères continuer à nous critiquer comment tu vas je rêve de pouvoir régler les problèmes du monde avec du scotch mais c'est pas de moi que tu devrais te préoccuper c'est de Saul je t'ai un coup d'oeil ou pas Saul Goodman voyons un peu ce qu'on a les raffens ne peuvent pas le voir grâce au camouflage actif mais ça suce la batterie à vitesse grand V alors mind toi ils ont trouvé une ancienne usine de ciment à squatter rempli d'équipement lourd on devrait plutôt les appeler les sauterelles ils envahissent un lieu le dépouillent complètement et ils s'en vont mais cette fois tu vois le mur ils ont ajouté des mesures de sécurité à l'ancienne ça veut dire qu'ils comptent rester à maman mais pourquoi dur à dire je parie que ça a rapport avec Saul niveau 0 mais attends je vais les fumer s'il est toujours là il faut qu'on trouve un moyen d'entrer le poste de garde est sûrement connecté au reste du camp tu veux rentrer par là pourquoi pas mais il y a aussi des brèches dans le mur des endroits moins bien gardés ouais ça ça me parle je suis censé voir quoi tu vois les traces des traces de pneus leur véhicule transportait des trucs lourds du matériel peut-être soit ça soit ça veut dire que Saul n'est pas leur seul prisonnier les traces mènent au camion tu peux le scanner un behemoth c'est probablement la qui garde et Saul ça c'est le bâtiment principal ça doit être la Kessol ah c'est grand autant chercher une aiguille dans une botte de feu je sais pas où elle pourrait être ah ouais par là bas forcément la passerelle elle relie le garage au bâtiment principal je vais rentrer par là ok on a suffisamment d'infos maintenant mais est-ce que tout ce que j'ai scanné ça va rester ou pas sinon ça sert à rien ouais on va chercher Saul nickel Mitch la camionnette est prête j'ai fait de mon mieux tiens regarde bien sûr oui mais où ça s'est passé exactement d'accord attends que je réfléchisse une seconde bon boulot très bien ouais alors c'est pas mal improvisé je veux dire voilà de toute façon on a pas trop le choix attends une minute encore un truc pour toi si Saul est toujours en vie t'auras sûrement besoin de ça super jet concentré une dose de cheval ça devrait aider son palpitant à repartir j'espère ça m'étonnerait que j'arrive à le porter sur mon dos bon je pense qu'on est prêt V tu montes avec moi ouais bien sûr j'ai un avec toi ok prends le volant tu veux que je conduise ouais faut que je règle ma lunette et elle règle pas sa lunette menteuse eh génial on a même une radio vas-y teste là si tu veux elle va pas aimer elle va pas aimer elle c'est du rock c'est tout ça dérape un mort ah là elle la règle ok bien 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 attends vas-y dézoom il n'en vient toujours pas qu'il se soit laissé capturer les autres encore mais Saul il a dit toi même il est pas au top de sa forme ouais mais un gars qui passe la frontière avec des civils pendant un bombardement qui détourne un camion en citernes de Petrochem ouvre les valves et fait des cercles pour enflammer le désert et faire rêver tous les gamins c'est ça le Saul que je connais on a tous eu nos héros je sais c'est juste que t'as vu ça non de toute façon on est venu avec les phares mon pote t'inquiète pas qu'ils nous ont mis là ah bah là c'est bon on a déjà un phare en moins c'était pour la discrétion le souci c'est que moi je voulais rentrer de ce côté là c'est bon je suis en position je vois nickel c'est bon c'est bon c'est bon Ils ont des vrais styles par contre là, ils sont full robotique. Ah putain il y avait une benne, attend on va la mettre dans la benne. J'espère que le mec sur le toit il nous voit, enfin il le voit. J'équipe de cette arme là, comme ça ça scanne là où je regarde donc ça peut m'aider à voir des trucs que moi j'aurais pas vu. Oups. Bah tu vois ça scanne plein de trucs. Ok, t'es plus très loin du bâtiment principal. C'est abusé par contre. Ça doit être leur garage, il est sous haute protection. Les connaissant il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Tu peux peut-être même accéder au système de sécurité. Ouais alors attends deux secondes ma grande hein. Ouais à la base je veux monter sur le toit. Tu vois pas. Mais pourquoi on est pas... Oh putain... ok. Ouais, crash du jeu Bon, bah écoutez On se retrouve quand j'aurai relancé A tout de suite Et re On est de retour Alors est-ce que c'est cette salle qui fait bug Il n'y a pas moyen de grimper sur le toit Eh mais attends, je crois que j'ai passé un level Ah ouais mais c'est que un point de compétence comme ça Je pourrais toujours pas me connecter Bon, il y avait un PC là, je l'avais vu Non mais par contre j'avais vu un PC en arrivant Moi tant pis Alors ça c'est con Il s'est rien passé Non mais j'aurais vraiment voulu monter sur le toit en fait les gars C'est un peu de l'arnaque Bon le mec il a bougé là Non Bon bah laisse tomber On va retourner dehors C'est pas grave Il y a beaucoup de monde par contre On va essayer de passer de l'autre côté Ouais je sais trop On passe par où là Là on peut rien faire Là ils sont deux évidemment On va essayer de passer de l'autre côté 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 C'est parti ! Mais qui me voit ? Qui me voit ? Sans déconner ! Les mecs ils voient à travers les murs ! J'ai assassiné le garde qui était à l'intérieur. Et maintenant il reste lui en fait. Mais faudrait que le sniper il bouge. Ah ça m'a saoulé, vas-y on va aller voir lui là. C'est quoi le bruit de... Il y a eu un petit bruit comme ça. Ok, ce côté là a l'air d'être plus facile à attaquer. Il y avait une benne, j'avais pas vu. C'est parti ! C'est parti ! Attends, c'est le moment, il est en train de s'éloigner là. En plus, il y a la radio, donc techniquement il va pas entendre son pote. Oh bah attends, il y a un truc là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai hacké la caméra. Je crois qu'on peut monter là-haut. On va monter juste pour voir. Là c'est le fameux camion. Et là on va monter si on peut. Ah non on peut pas, c'est à l'intérieur. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est un mec au-dessus non ? Lui il faut que j'aille le fumer direct sinon il va cramer le corps. J'ai peur qu'il voit les corps là. Franchement s'il les voit pas c'est qu'ils sont nuls. Il faut que j'aille le fumer lui qui est au-dessus. Il faut que j'aille le fumer. Il faut que j'aille le fumer vers nous. Oh ! Réduire la consommation. Ok bon si tu veux. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà bref. C'est pas ça que je voulais faire. Euh... Ah mais j'ai pingé le bail. Ok. Bref. On va à quel PC. On va à quel PC. on va à tel. Quoi ? Là il est de dos mais pour combien de temps ? Ah c'est une bassine ça ? Enfin c'est une benne. Parfait. Bon du coup ce qui est bien c'est que les caméras elles sont des hack Donc lui c'est le mec qui est là, il y a le mec qui est à la fenêtre encore mais pas moyen de l'atteindre Ah non il y est plus du coup, ah si 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 Bon on va tenter Bon c'est bon ça passe Il y a un mec qui est en dessous Here we go again On va aller voir de ce côté s'il y a des bails A mon avis non Oh yes Ouais je sais qu'il y a des snipers Parfait ça Non Voilà Là c'est parfait ça Bon je pense quand même que si je cours il va y avoir des problèmes Là par contre je peux peut être assassiner lui Ouais parfait Je vais absolument ranger le corps par contre Parce que là il va se faire cramer par son pote c'est sûr Bon dans ce bâtiment techniquement il y a plus personne Mais je veux quand même faire des choses propres comme j'ai dit Ah non il y en a encore un dans le bâtiment Ok Mais si je pouvais en tuer un maximum déjà ça me ferait un maximum d'xp et en plus ça me ferait un maximum plaisir C'est son arme ça ? Non Genre il me voit pas lui Putain j'ai envie de me les faire les deux là il serait facile Mais bon on va avancer Oh putain je faille tomber dans les enfers Oh il serait facile aussi Ok on va éviter c'est bon j'ai retenu la leçon Nous allons éviter Je bois de l'eau ça va me détendre Oh Putain pas mal en vrai Sniper intelligent ? Ca veut dire il vise tout seul la tête ? Ca a l'air incroyable Quelque peut bien C'est pas un désertif Quellez quelque chose Merci. Putain le gros, ça se fait des ragoûts là, au lit, j'ai passé un level, augmente la compétence d'endurance de 5, nice, j'ai un point d'avantage à mettre, j'avais commencé je crois en piratage, non ? Il y avait un truc qui m'intéressait, je crois que c'était ça, je l'avais lu, mais attends, j'avais mis en constitution du coup, peut-être, je sais que j'avais pris une compétence là, bref je sais plus, on va mettre ça, 50% d'euros dollars en plus quand je pirate les petits trucs là, les petits, les sortes de mini-pc, ça peut paraître comme étant pas grand chose, mais au final, ça plus ça plus ça plus ça, ça fait beaucoup, donc on va investir dans cette petite compétence. c'est extrêmement sombre, et pourtant là, j'ai boosté la luminosité. là, ils sont deux, je vois pas comment gérer le truc, c'est rien. putain de merde, ok, bon c'est facile en fait, on va les gérer, je pensais pas qu'ils bouger. veulent entrer, et pas que pour son chrome à mon avis. oh putain, ok. toujours sauvegarder avant d'aller sur les pc ou quoi. fichiers besoins actuels. mon dieu, attends quoi ? baise à 3, explosion de sperme, oh la la, mon dieu. je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. je vous avoue que j'ai la flemme quand je vois qu'il y a beaucoup de lecture comme ça. c'est bon, je crois que je le vois, je respire, je crois. je peux pas me lever parce qu'il parle. ok c'est bon. attends mais il y a peut-être du monde en fait, là il y a un truc légendaire. c'est quoi ce chemin ? oh putain il y avait un chemin via les canalisations et tout, sérieux ? oh ouais. putain c'est incroyable. on va partir par là je crois. attends je vais pas me baisser. attends. plan de fabrication légendaire, sort 22, on dirait un pompe. attends on va regarder les vêtements déjà. holy fuck. on prend. la street cred, la street cred. c'est honteux putain. oh shit, vous avez rien vu ? ça a bugué. augmente les chances d'infliger des coups critiques ? ah ouais ? on va les prendre même si elles sont moins résistantes. t'as l'autre qui monte sa bite au calme. terrible. 612 d'armure, 400 de santé, c'est pas mal. bon là c'est toutes les armes, on s'en tape. allez fabrication, on va juste. donc c'est ça. pardon. c'est un fusil de précision, très intéressant. en plus il est joli. il est joli. je pense qu'on le craftera quand on passera au niveau 26. comme ça il aura des dégâts optis. parce que je crois que les dégâts et tout ça augmente avec le level. attends il y avait un truc là. ça a bugué là, rassurez-moi. 1246 ? ah non non c'est pas un bug. t'as rigole pas du tout. allez on va voir Eduardo. là il me reconnaît pas. je suis ton pote hein. je pense que ça se voit que je suis ton pote. j'ai une tête de gentil. elle est partie. pas pour toujours. on va te sortir de là. je me souviens de toi. t'es ce merck. tu peux marcher ? question bête je pense. merde. y a un truc qui va pas. t'es sacrément amoché. mais ce truc devrait t'aider. oh la vache. alors comment il va ? y a la tempête qui arrive. plutôt bien je crois. il a demandé un cigare et de la compagnie. ouais ça c'est bien son genre. allez sortez de là maintenant. allez viens. on va vers la sortie. je démarre le moteur. j'arrive tout de suite. t'es prêt ? oh putain. on devrait pouvoir sortir sans tirer un seul coup de feu. je crois qu'il doit y avoir un raccourci pour sortir du sous-sol. eh oui. je sais. j'ai passé le dialogue. c'est bon on peut y aller. putain. ah je déteste passer les dialogues comme ça. c'est bête. mais en vrai la touche E elle sert à rien. attendez je vais changer ça. ma touche d'action je vais la laisser sur F. et la touche F je vais la mettre en E pour les dialogues. je pense que c'est possible. je vais regarder. bah écoutez il n'y a pas en fait. donc super. on apprécie. ok. what the... ok. on apprécie. il travel. ah c'est pas faux. mais elle nous donne aussi une bonne raison de ne pas regagner le camp tout de suite. jouer la sécurité ça nous fait juste perdre du temps. ça nous permet aussi de rester en vie. oui. vous voyez ces bâtiments ? on va attendre là bas. je me souviens de cet endroit. on devrait y être à l'abri pour l'instant. c'est parti. il faut que je reprenne mon souffle. J'ai pas faim, je viens de construire un kilo de table. On va passer la nuit ici, ce serait cool d'avoir du jus. Oui. Et bah voilà. Je veux pas me regarder dans la glace, je veux prendre le soin. Et bah merde. Et bah merde. Ça va foutre le feu. Hum. Tu vois ce que je vois? Périmée d'avant la dernière guerre mais avec un peu de vol. Elles sont encore bonnes. On a eu du vol aujourd'hui. Vol ? C'est pas vraiment ce que je dirais. T'as pas l'intention de me sermonner. Allez, pose-toi. Ça pourrait durer des heures. Non, pas de serment. Mais il faut voir. Qu'elle soit bien proche d'elle. Qu'elle soit bien proche d'elle. Tu veux pactiser avec Biotechnica alors? Fais, dis-lui que c'est une idée de merde. Je suis d'accord avec Paname. C'est vraiment une idée de merde. Merci. Mais qu'est-ce que t'en sais au juste? T'inquiète. T'inquiète. Je suis bien d'accord. Si tu veux revenir, sache que tout le monde t'accueillera à bras ouvert. Mais des choses devront changer. Plus question de foncer en première ligne toute seule. Ça y est. C'est reparti. Tu sais quoi, ma grande ? On aura tout le temps de se sauter à la gorge et de se déchilter plus tard. Oh, j'espère bien. Mais pour l'instant, je vais aller piquer un petit somme. Tu veux de l'aide ? Quoi ? Ouais, mais calme-toi. Vous savez comment ils appellent ces tempêtes en Afrique du Nord ? Aboubz. Putain, j'adore ce mot. Ouais, moi aussi. Aboubz. Ha 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 ! C'était quoi ce délire ? C'est sûrement les médocs. J'espère. Je crois surtout qu'il a pris quelques bons coups sur la tronche. C'est drôle. La seule chose qui manque, c'est le vieux grand cheveux à l'accueil. Vous avez tout ce qu'il vous faut, madame. Je crois que ce soir, c'est notre soir. Oh... Oh... C'est toi qui choisi. C'est toi qui choisi. Ha 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 ! Je suis mort ! Oh le dialogue ! Quelle journée ? T'as quelques idées. Tu vois, de quoi je parle ? Euh... Mais... Je suis heureuse que tu sois venue. Merci. C'était important pour moi. Oh... T'entends ça ? Non. Le vent est retombé. Je sais pas pour les aboubz, mais... Un chinouk se met à balayer toute la plaine. Je suis incapable de fermer l'oeil. Impossible. Il s'est assis dans le whisky, là, par contre. De la part de tout le personnel de l'Independent California Motel, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Putain ! On l'a paniqué ! Comment ça va pas tout gâcher ? Comment ça ? C'était le moment parfait ! Ah ! Ah ! Je suis solo ! Super ! Ah ! Je suis solo ! Super ! Parler à Paname ! Ouais ! Mais elle est où ? Elle est dehors ! Oh, c'est beau, là ! Comment c'est grave beau ! Bien joué et beau raid à l'ancienne ! Est-ce que Saul va bien ? Il a une fracture du crâne, six côtes cassées, des contusions au rein, mais il est déjà en train de donner des ordres à tout le monde. Et toi ? Promets-moi un truc, la prochaine fois, je choisis le motel. Si, une prochaine fois. Oh ! Moi j'ai dormi comme un loire. Ton épaule est super confortable. C'est trop con que je doive reprendre ma route. T'es pas du genre à te poser et décompresser, hein ? C'est pas du tout mon style, non. J'ai peut-être réintégré le clan, mais j'ai des choses à faire. Viens voir. Hier soir, quand on discutait avec Saul. Ah non, c'est beau quand même, là. Putain. Y'a juste un truc. Les race, le raid. Ça a déclenché quelque chose et on doit se préparer. Saul va tout organiser au camp. Moi, pendant ce temps... Toi ? Pendant ce temps ? Les Raffen voulaient connaître nos itinéraires. Et ben on va faire pareil. C'est l'heure de partir en reco. Une dernière chose. Ta récompense. Prends soin de lui. Il m'a rendu un tas de service. Et il est où le fusil ? Il est nul ! Le modèle dispose d'un silencieux. Oh putain. Ok, j'accepte. Il est entre de bonnes mains, Paname. Je sais. Bon. Eh ben... Merci encore. Qu'est-ce que c'est pas mon style ? Ouais ! Incroyable ! Nouvelle acquisition ! T'as toutes circonstances. Je veux bien te mettre en sel et de la suivre. Mais là, contente-toi de la regarder. Et une fille pareille, ça s'attrape pas comme ça. Je fais que de la regarder mon pote. Si elle a un pincement au cœur et qu'elle s'arrête pour t'attendre. Attends, qu'est-ce qui te prend ? Je sais pas. La nostalgie peut-être. Peu importe. Bon, allez. On retourne en vie levée. J'en ai ma claque du désert et du vent. Je suis d'accord. Incroyable ! Oh... On a passé l'une de... Ouais, on a passé un niveau. L'Overwatch. On va le faire level-up. C'est... Ah, mais il est un silencieux ! Moi, vous savez... Enfin, ceux qui regardent mes Let's Play et tout, vous savez très bien que les silencieux... C'est mon délire. Voilà. Du coup, par contre, on n'a pas assez de composants épiques. Mais ça, ça peut se régler. On a juste à en crafter. C'est bien ça. Composants d'objets épiques. Hop. Ah, ça l'est fait un par un. Hop. Voilà. Et on peut pas le crafter en version... Ah, ça m'a... What ? C'est bugué. Alors, attends. Il est là. Et il est énervé. J'ai pas... Ouais, on peut mettre ce module là. Mais lui, on va pas le mettre. Ça enlève le recul. On s'en tape du recul. Stylé. Je valide. Par contre, pourquoi on m'a enlevé mon fusil d'assaut ? Ça, c'est quoi ? C'est... Alors, attends. Je regarde si on a des trucs iconiques. Ce sniper, on va... Attends. Attends. Là, on verra mieux. Il est... Non, ça, c'est le mien. Il est où ? Il est là. Il est juste rare, en fait. Plan de fabrication. Euh... Ah, on peut le faire en légendaire si je veux, l'Overwatch. Bah, je veux. Et il me faut des objets épiques. Ok. Euh... Ok, alors. Je voulais voir pour le sniper. Ouais, lui, je l'avais craft. Ok. Il peut pas level up. Pas comme un... Un objet iconique. Ok. Du coup... Et bah... Bon, ça va prendre un peu de temps. Par contre... Euh... Attends, c'est où, là ? Ah, c'est là. Ça va prendre un peu de temps. Faut que j'en fasse 16. Deux. Trois. Moi, je vais le faire de mon côté. Parce que sinon, euh... Enfin, ça va vous casser la tête. Euh... Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode. Comme ça, j'aurai le temps de faire tout ce qu'il faut pour l'inventaire. Euh... Les points de compétences, etc. Donc, merci d'avoir regardé. Salut.